Le 4 satellite O3B Pour ce 18 Soyouz launch de l'Europée en France, nous utilisons un Soyouz STB 3 stage et un fregate M-T upper stage pour délivrer en orbite 4 O3B satellites. Après ce launch, la constellation sera populaire avec 16 satellites. Les 4 satellites O3B, respectivement appelés FM-13, FM-14, FM-15 et FM-16, ont été construits par Thalès. Ils sont arrivés deux par deux, le 8 janvier et le 25 janvier en Guyane, en Elysine 76. De 9 janvier, il y a été conduit des fregates de l'healthchecks dans l'intégration, appelé MEEK. Au final de janvier, cette stage upper stage a été transférée dans la facility de remplir. 3 semaines plus tard, le fregate de l'attention a été transporté au S3B pour un rendez-vous avec le spacecraft et le ferring. Les tests plateformes et les tests MEOP du premier satellite, FM-14, ont été déroulés au S1B Sud pendant 7 jours. Puis, le satellite a été transféré au S3B dans son propre conteneur pour son remplissage en hydrazine. L'intégration de FM-14 sur le dispenseur, c'est-à-dire la structure qui porte les 4 satellites, a eu lieu le samedi 10 février. Après leur contrôle de bonne santé, les 3 autres satellites ont été ensuite, à leur tour, remplis et intégrés au rythme de 1 satellite tous les 3 jours. La revue BTPOC autorisant le transfert sur le frégate du STAC, c'est-à-dire le dispenseur avec les 4 satellites, s'est tenue le samedi 24 février. Au début de février, le Soyuz Free Stage a été assemblé et a été vérifié dans le MIEC, afin de vérifier son préparation pour le launch. Le STAC a été assemblé sur le frégate par l'équipe NPOL sous responsabilité Arianespace le lundi 26 février. L'encapsulation et la préparation finale ont eu lieu les mercredi 28 février et jeudi 1 mars. Ce Free Stage a été transporté en position horizontale de la MIEC à la launch pad, où il a été éreté en position vertical et connecté aux systèmes de launch. L'upper composite a été porté verticalement de la S3B à la launch pad, hoisté au niveau de plus de 28 mètres et mété au top des 3 stages. D'aujourd'hui, a été conduit des tests de vérification de tous les subsystèmes et les tests combinés afin de donner le statut de GOET des 3 stages et des segments associés. Le client fera aujourd'hui ses contrôles de bonne santé satellite sur le lanceur. Jusqu'au lancement, les seules activités clients seront ensuite des décharges batterie. Ces systèmes et poussés au rachiot sont prêts à faire que la production fonctionne sur le graphique d'un début d'année. d'un début d'année. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada